On continue Trading for Good. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je vous rappelle ce que c'est un peu. Concrètement, Trading for Good, c'est une émission de finances. On parle d'actu financière et on investit un portefeuille sur Trade Republic, parce que c'est une émission qui est sponsorisée. Et l'idée, c'est que je ne m'en sorte pas trop mal. C'est bien de gagner, plus que de perdre de l'argent. Et qu'on reverse tout à une ONG à la fin. Une ONG que j'ai choisie, qui est la fondation Signal, qui fournit de la messagerie encryptée. Et qui est une fondation, pas une entreprise. Et on va leur donner tout l'argent du portefeuille à la fin. C'était une semaine mouvementée. J'ai eu plein d'alertes sur mon téléphone de l'app Trade Republic. Genre vraiment, j'étais à vélo, ça faisait... Et il s'est passé énormément de trucs au niveau des marchés financiers. Il y a eu beaucoup de volatilité. Et surtout, il y a beaucoup de stops qui ont été cassés. Pour rappel, la semaine dernière, on avait configuré des stops. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais configuré des ordres qui, automatiquement, quand mon action allait atteindre tel prix, ça allait vendre. Soit pour limiter la casse en cas de chute, soit parce que le prix auquel je l'avais acheté était déjà super bas et je sécurisais des profits. Par exemple, j'achète Apple à 130. Apple est à 150. Et bien, je vais mettre un stop à 140. Comme ça, quoi qu'il arrive, à 140, je vends. Et j'ai un bénéfice de 10 euros par action. Et donc, on va voir l'état du compte. Mais stonks à fond. Là, tous les gens qui se foutaient de ma gueule, le compte est vraiment très, très stonks. Je suis très, très content. Alors, où en est le portefeuille ? Alors, vous pouvez voir qu'on a pas mal de cash et il y a pas mal d'actions qui ont été liquidées, mais elles ont été liquidées en positif. C'est-à-dire qu'elles ont atteint leur stop et donc, on a gagné de l'argent. On peut quand même s'applaudir. Parce que, je tiens à dire qu'il y a quand même un sacré paquet de zozots dans ce chat. Et qui, vraiment, j'ai eu droit, attendez, je sais pas imiter la voix de Joyka quand il fait ça, mais... Arnisk ! Arnisk ! Arnisk ! Comment il fait Joyka ? C'est horrible ! Mais tu vas perdre tout l'argent ? Hein ? Oui ! Oh là là ! On va te voir te perdre ! Ah non, on est en positif ! Allez, hop ! Et donc, bref, on a du cash. 331 euros pour être précis. Et donc, je propose qu'on... qu'on laisse gong, quoi. Je propose qu'on laisse gong et qu'on utilise ces 331 euros de cash pour faire autre chose. Alors, NVIDIA, il s'est passé plein de choses, effectivement, comme Ethereum a arrêté le mining. Il y a de grandes chances pour que ça chute. Et ça a déjà commencé... Ah, mais sur 6 mois, ça ne fait que chuter, NVIDIA. Oh, la vache ! Ah ouais, alors, top, il était vraiment fin 2021. Pourtant, c'est une belle boîte. C'est une belle boîte qui fait des super produits. Je suis choqué de la performance horrible. Les prix sont trop hauts, voilà pourquoi. Mais je ne suis même pas d'accord. Attendez, on va voir combien ça coûte un GPU NVIDIA. Moi, je veux bien. On va aller sur LDL-C. Ce n'est pas cher, NVIDIA. C'est tout par rapport à ce que c'est. Je suis désolé, mais... Enfin, peut-être que je suis complètement déconnecté parce que je suis YouTuber. Mais même en étant YouTuber, non, je suis désolé. Attends, une RTX 3060 de chez MSI avec 12Go de VRAM, c'est 479 euros. Foutez de ma gueule ! Et une 3090 avec 24Go de GDDR6, c'est 1329 euros. Sauf qu'une 3090, pas tout le monde en a besoin. C'est quand même une Rolls-Royce, le truc. C'est une Rolls-Royce, et même pour cette Rolls-Royce qui est quand même incroyablement performante, c'est 1329 euros pour ce que c'est. C'est un GPU. Désolé, des GPU, ça n'a jamais été cher. Ça n'a jamais été pas cher. Les 4000 séries. Ah, oui, ne me criez pas dessus ! Attendez, RTX... Combien elles valent ? Alors, attends, on va regarder. Les nouvelles cartes, les RTX 4000. Combien qu'elles coûtent ? À combien ils les vendent ? Alors, la RTX 4080, 12Go, 899 dollars. La RTX 4080, 16Go, 1199 dollars. Et la RTX 4090, 1599 dollars. Je suis désolé, c'est pas très cher. Donc, 1000 euros minimum en France. Mais c'est normal ! Mais les... Non, frérot, t'abuses ! Mais non, attends ! C'est la toute dernière génération de GPU NVIDIA qui vient de sortir sur le marché. Je rappelle... Non, mais juste, attendez ! Parce que vous êtes au courant que vous n'êtes pas obligés d'acheter la toute dernière génération de GPU NVIDIA dès qu'elle sort. On est d'accord là-dessus ? Des GPU qui datent d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans permettent de faire tourner tous les jeux modernes en high. Pourquoi ? Alors, peut-être que vous trouvez ça cher, genre 1300 euros pour une carte graphique, que c'est trop pour votre budget et tout ça ? Je l'entends complètement ! Mais achetez une carte graphique d'il y a 3 ans ! Elle fait tourner les mêmes jeux, à la même qualité, alors peut-être pas en 8K ultra high à 120 FPS, d'accord, mais... Mais utilisez une carte NVIDIA d'il y a 3 ans, elles sont très bien ! La carte graphique que j'ai dans mon ordi à la maison, je l'ai changée il y a pas longtemps, vous savez ce que j'avais ? Il n'y a encore pas si longtemps, mon ordinateur à la maison était équipé fièrement d'une carte graphique NVIDIA GTX 970 qui date de fucking 2013. Je l'avais acheté à l'époque pour faire le kikou et pour jouer à Crysis. Et ça me permettait de jouer à tout ce que je voulais. Alors oui, les jeux les plus récents, j'y jouais en médium. Mais la carte, elle est de 2013, mon pote ! Elle a pratiquement 10 piges ! Et elle fait tourner des jeux modernes, certes en médium, mais elle marchait encore très bien ! Et j'ai upgrade récemment pour une 2070. Donc j'ai même pas pris un des modèles les plus récents parce que j'en avais pas besoin. Et la 2070 qui fait tourner tous les jeux modernes en high, je suis désolé, vous pouvez jouer en VR avec, parce que vous voulez, elle est super moderne encore aujourd'hui, alors qu'elle est sortie il y a Watt Milan, elle coûte moins de 400 euros. Je l'ai sous les yeux. Quand tu vois l'ingénierie que c'est, en plus, c'est vraiment, pour moi, ça me paraît pas super cher. Je trouve ça trop bien. Non, vous vous êtes pas d'accord, vous ? Hardis, tu trouves normal qu'une carte, ça prenne 200 euros génération après génération ? Vu la R&D, ça me paraît pas déconnant. Quand c'est les neufs, et puis elles vont baisser le prix quand elles seront moins neuves, c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas obligés d'acheter les dernières cartes. Moi-même, pour mon PC perso à la maison, j'achète pas les dernières cartes, parce que j'en ai pas besoin. C'est que des utilisations hyper précises, des gens qui ont besoin de la toute dernière carte maintenant tout de suite. Et pourtant, c'est pas pour dire du mal de Nvidia, j'aime beaucoup Nvidia, j'utilise que des cartes Nvidia. Je considère qu'il faut pas utiliser autre chose, tout quand on fait de la 3D, on a besoin de Kuda et tout. Nvidia, c'est super. Mais Nvidia, c'est tellement super que les produits qui nous sortaient il y a 2 ans, 3 ans, ils sont encore parfaitement utilisables aujourd'hui et ils sont très bien. Pourquoi ? J'ai aucune raison de l'acheter la dernière carte. Pour gagner 0,4 seconde de temps de rendu par image, ça n'a pas de sens. N'importe quel gamer aujourd'hui, à part ceux qui veulent absolument jouer en 8K, VR, 120 FPS, peut acheter une 2060 à moins de 400 balles et jouer à tous ces jeux en haute qualité. Donc voilà, ne vous matrixez pas sur les toutes dernières sorties de produits pour juger la marque entière. Et ça ne devrait pas juger de son prix en bourse pour moi. Donc vraiment, je suis un gros pro Nvidia, j'assume, j'aime beaucoup cette boîte, j'ai fait des super technologies et tout, c'est ça que je ne comprends pas parce que la valuation en bourse elle est décorrélée complètement de leur valeur. Je suis désolé, mais je veux ma 4080 pour jouer à Tetris et Dofus. Bien entendu. Le Dofus RTX, on le connaît. J'adorerais qu'il y ait un mode RTX pour Dofus. Sinon pour les 4000, les annonces côté technologique, pas que puissance pure, sont dingues de fou. J'ai suivi les annonces, c'était incroyable. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a 331 euros à dépenser aujourd'hui les petits loulous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre une décision réfléchie, posée, et on va mettre des stops. On va faire sa propre, comme il nous a appris Mathias. Ça a bien marché pour nous. M'a bien ralas jusque là. Sachant qu'il nous reste genre deux mois d'émission. Qu'est-ce qui est intéressant ? On peut essayer un premier produit dérivé sur Nvidia. Il y a des gens qui me disaient de shorter Nvidia. Il y a du produit dérivé. Je peux aller sur Knockout, Short, et je peux ouvrir un Short sur Nvidia. Est-ce que Pornhub est en bourse ? La boîte qui gère Pornhub s'appelle MindGeek. Je ne crois pas qu'il soit public. Je peux faire un Short x7 avec un bon gros levier de singe. Alors c'est quoi la configuration de ce Short ? Le Strike Price est à 138, Knockout 138, Underlying. Nvidia est à 126, et ça le Knockout c'est le prix à partir duquel je me fais liquider. Donc en fait, si je prends ce Short là, par exemple, avec un levier de 11, en fait, je peux shorter et si ça atteint... Attends, le Strike il est à 115. Parce qu'en fait, je vais vraiment faire un truc d'enfoiré, mais en fait, j'ai l'habitude, ce que j'ai appris sur des trucs américains, la façon dont les marchés européens et américains gèrent les options, les shorts et les longues notamment, ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, en Europe et en France, quand on fait un short ou un truc comme ça, je vais vous montrer l'interface de trade. Trade Republic, papapapa, si je vais sur Nvidia, je vais vous montrer dans une seconde, voilà. On a différents produits, Knockout, Factor Stificate, Warrens. Ça, aux Etats-Unis, ça n'existe pas. La façon de fonctionner, au fond, c'est la même, mais de mémoire. Parce qu'en fait, aux Etats-Unis, tu as juste une interface comme là, tu vois, tu mets l'argent que tu veux mettre, tu sélectionnes short, tu as un truc, un slider avec le levier et ça te met le prix auquel tu te fais liquider. Mais pour moi, ça me paraît beaucoup plus simple la façon dont les Américains ont de le notifier. Et en français, c'est bizarre, c'est des produits qui s'appellent des knockouts, des machins, c'est très très étrange la façon dont c'est fait. J'aime pas du tout la manière européenne de le faire. Ouais, c'est ça. Donc là, Nvidia est à 126 euros. C'est quoi option ? C'est pour parier à la hausse ou à la baisse. Et là, Nvidia se pète la gueule. Donc en gros, Nvidia est à 126 euros et là, si je prends cette option avec un levier de 7, donc je multiplie par 7 ma perte ou mon gain potentiel, si ça atteint 138 euros, donc le strike price, je me fais liquider et je perds tout mon argent. Donc il faut pas qu'ils prennent 12 euros. S'ils prennent 12 euros, on est mort. Après, j'ai pris le plus gros effet de levier possible parce que je suis un singe. Mais vous savez quoi ? Même s'ils conseillent pas de le faire pour des raisons évidentes chez Trade Republic parce qu'ils sont quand même un peu sécurisés, j'ai un peu envie de le faire pour vous montrer comment ça marche. Alors le seul truc que je comprends pas dans l'interface, ça les gens, on pouvait peut-être m'aider parce que c'est pareil chez tous les brokers européens. Pourquoi le prix du contrat il est de 0,36 et là genre si j'en achète un, ça prend 37 centimes mais c'est quoi le rapport avec le levier que ça va être de x3 ? Moi encore une fois dans la notation américaine, je m'attends à ce que comme c'est en levier x3, un contrat me coûte le prix de l'action x3. C'est comme ça que ça marche sur les marchés américains. Là en européen, je comprends pas ce que j'achète quand j'achète ce truc à 37 centimes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est habitué aux produits dérivés qui peut m'expliquer ce que je comprends pas ? Bon alors attends, on va regarder la doc en fait, je suis complètement con. Tant que je comprends pas exactement ce que je vais faire, je vais pas le faire. Si on était sur un truc US, je sais le faire mais je sais pas le faire sur les marchés euros. J'ai jamais fait, en vrai, pour être honnête. Et je comprends pas le prix du contrat, il est basé sur quoi en fait ? Et j'ai pas trop envie de faire le singe avec l'argent si au moins je comprends pas le mécanisme. Remarquez, si ça coûte 37 centimes le contrat, je peux en acheter un juste pour voir. Vas-y, on en achète un juste pour voir, c'est bon. Donc là, j'ai pris un truc avec un levier x3 à 157 euros, je me fais liquider et c'est à 126. Je vais en acheter un. Gna 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 gna. Ok, ok. Donc ça devrait apparaître là. L'ordre est à 1 euro pour en acheter un. Bah oui, mais c'est très bizarre parce que ça devrait m'enlever le pouvoir d'achat. Parce que c'est étrange. Cette façon de faire, je ne la comprends pas. C'est... Mais tous les marchés européens font ça. Après, je n'ai jamais appris avec des européens. Donc c'est pour ça aussi que je suis complètement paumé. Je vais mettre un limite, un ordre limité. Exécution one until, until one limit. Oui, c'est ça. Pour essayer de tout perdre, je vais mettre un ordre limité. Donc là, c'est à 126. Quel a été le record aujourd'hui ? 128. Et le record de la semaine, 139. Ok. Donc, je vais 128, 139. Donc si on arrive à 140, on aura perdu de l'argent. Mais je vais mettre un ordre limité pour limiter ma perte. Donc à 140 euros. Comment ça ? Ah non, buy ! Oh là là, sell. Limit order. Donc je vends mon contrat quand il atteint les 140. Comme ça, j'évite de me faire complètement exploser la gueule. Et mais non, parce que c'est ce prix-là qui fait référence. Je comprends pas c'est quoi ce prix. Le 36 centimes, c'est quoi ? Je comprends pas du tout. La valeur du contrat ? Mais comment on la calcule par rapport au prix du... C'est... Et franchement, les Européens, on aurait dû... Enfin... C'est le prix du turbo. Ouais, mais c'est quoi ? Comment je... Enfin, je vois qu'il y a des gens dans le chat qui comprennent. Donc je veux bien un petit cours. Parce que moi, encore une fois, si vous pouvez m'expliquer en américain. Parce que imagine, tu vois, genre un truc et à 200 euros, je le short, j'ai envie de mettre mon limite à 230. J'ai envie de parler en centimes de la valeur du contrat. Mais ça veut dire quoi ce prix en fait ? Ça n'a aucun sens. Bon, bref, nique les Européens comme d'hab. Vraiment, on a une façon de faire qui est insupportable. Je vais me baser sur la valeur du contrat parce que ça n'a pas de sens. Donc, je vais faire ça. Je vais fermer cet ordre en fait. Voilà. Et disons que là, il est à 36. Si la valeur de ce truc-là retombe à... Vas-y là, au floor là, à 23. Je sais pas à quoi ça correspond. Là, je navigue à vue les amis. Heureusement que je le fais qu'avec un seul parce que là, vraiment, je ne sais pas ce que je fais. Premier degré. Faudrait que je regarde un tuto. Limit, sell, 1, 0,16. Your order is likely to be executed immediately. Je vais voir pourquoi. Là, ça, ça a marché. Va savoir pourquoi. Écoute, c'est incompréhensible. C'est la première fois que je touche à ça et je pense que je vais pas les toucher avant de mater du tuto parce que c'est vraiment... J'aime pas du tout la façon de faire. Short Nvidia, c'est pas ouf alors qu'ils sortirent leur nouvelle gamme. Ouais, mais c'est juste pour tester l'outil là. Je dis très ouvertement que je ne savais pas ce que je faisais. Je ferais bien quelques petits achats spot en plus. Alors là, comme d'habitude, je vais consulter la DAO du chat. Je vais vous laisser me suggérer des trucs. Dans quoi on investit nos 300 balles qui restent ? Qu'est-ce qu'il y a de l'avenir sur les deux prochains mois ? Il nous reste deux mois. D'ailleurs, il nous reste deux mois et j'ai un peu envie de resserrer les... Ouais, je vais resserrer les stops sur les valeurs positives avant de faire ça juste. Parce que là, vous voyez, on est en positif sur deux valeurs. Je vais resserrer les stops parce que j'ai envie de prendre du profit. Vous savez quoi ? Là, par exemple, j'ai un stop à 132. On l'a acheté à 132. Actuellement, 154. Et le 150, il est où ? Il est là. À 150, je vais mettre le stop. Vous savez quoi ? On va sécuriser des profits. Donc là, je vais mettre un stop à 150. Je vais resserrer mes stops comme ça, on va se garantir des profits et on se fait des positions où on ne peut pas perdre. Et ça, c'est bien. Ok, et je vais resserrer l'autre aussi qui est Johnson & Johnson. On l'a acheté à 165. Elle est à 170. Franchement, vu la coupe, j'ai un peu envie de la clôturer. On est d'accord, on clôture Johnson & Johnson. Le trade en positif. Moi, je suis pour la vendre maintenant. Vraiment. Sincèrement, tu vois, on a fait nos 3% de gain. On est content. Là, ça n'a pas réussi à aller taper plus haut. On est d'accord. Il n'y a que Apple qui nous reste en positif mais j'ai resserré le stop. Ok, il nous reste quasiment 500. C'est bien. Vu la time frame qu'on a, oui, en quelques semaines comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors, Adobe. Ah oui, Adobe, ils ont racheté Figma en plus. Oh ! Ils sont en chute et ils ont l'air d'avoir trouvé un floor. Genre là, vous voyez, il y a un plancher là qui commence à se créer sur le graphique. Adobe, est-ce qu'on est à l'achat sur Adobe ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est pas mal pour rentrer. Ne serait-ce qu'une action. Ils sont à quasiment 300 balles. Ils viennent d'avoir une news hyper bullish. ils viennent de faire une acquisition. J'ai un peu envie d'acheter une Adobe. Au vu des news, certainement pas Twitch. Les pauvres. J'en achète un avec un stop, tu vois, pour être quand même un peu safe. Allez-y, vous pouvez voter, vous avez trois minutes pour voter. Ça part plutôt sur un oui, je vais attendre les trois minutes. On sait un oui, on achète un Adobe. Alors, on va acheter une action pour quasiment 300 euros. C'est parti. OK. Et où est-ce qu'on va foutre un stop ? Le 272.50 me paraît bien ici. On va aller chercher le floor précédent en fait. Comme ça, si ça continue à chuter et que ça va aller taper ce floor, on arrête la casse. Et si ça, c'était vraiment le floor, on récupère la valeur à la hausse. Et je propose qu'on fasse 272 tout pile. Comme ça, si jamais ça le tape, mais ça repart plus haut, on ne se fait pas liquider quand même. Voilà ! Et je me suis sécurisé avec un petit stop, donc je ne peux pas perdre plus qu'un petit peu moins de 20% de ce que j'ai mis. Comme ça, on est tranquille. C'est vachement bien. En plus, je le savais, mais je ne le faisais pas par ce que je n'avais pas l'habitude, mais il a raison ce qu'il me disait Mathias l'autre semaine de se mettre des stops pour se sécuriser. Tu vends à combien ? Je pense, on va voir comment ça évolue, mais je pense que je ne me mets pas forcément d'objectif de vente pour l'instant. Je vais vraiment là sur les deux mois qui restent prendre des positions, mettre des stops et quand on est en positif, resserrer les stops. Tu vois ce que je veux dire ? Imaginons que là, tu vois, on prend 5% là-dessus, je resserre mon stop pour être certain de ne jamais perdre d'argent. Quoi qu'il arrive, même au pire cas possible, je sécurise la position et puis après, si ça continue à monter, je ne fais que resserrer les stops. Tu vois, je pense que je ne vais plus vendre. Il n'y a que Johnson & Johnson parce que c'était encore en train de rebaisser, ça avait atteint un top et je t'ai fait, allez, c'est mon stop, on coupe en positif. Mais maintenant, je pense que tout ce que je vais faire, ça va être de resserrer les stops tout le temps jusqu'à liquider le portfolio dans deux mois. Comme ça, on est tranquille, on ride la vague et voilà quoi. N'empêche qu'il nous reste 200 euros, messieurs, dames. Et donc, on peut repartir sur une suggestion chat. Qu'est-ce qu'on fait avec nos 200 euros qui restent ? Alphabet et tout ça, comment ils vont ? Une boîte du CAC 40, peut-être même le CAC 40 lui-même, non ? Parce que je sais qu'il est descendu récemment, peut-être un bon point d'achat. AMD, il y a plein de gens qui me parlent d'AMD. Comment se porte AMD ? C'est vraiment trop drôle, je trouve la guéguerre entre AMD et Apple. Parce que Nvidia, ils ne font pas de processeurs mais leurs cartes graphiques, c'est les meilleures. AMD, ils font des processeurs qui sont franchement parmi les meilleures et des cartes graphiques qui ne sont vraiment pas dingueux. Plutôt bien. Ouais, c'est ce que je vois. AMD, ça va. Ça n'arrive pas à péter au-dessus des 100 quand même. Ils sont montés au-dessus des 100, ils sont allés jusqu'à 140 et puis après, ils n'ont pas réussi. Ils ont retesté deux fois le niveau des 100 sans y arriver. Non, mais décidons. Moi, AMD, ça me va. AMD, ça me va. Le matos est plutôt bon et pareil, ils sont dans la même situation qu'Adobe. Ils sont en train de chercher leur prix. Moi, j'avoue que deux actions AMD, ça me parle. Non, pas sur un coup de tête. En fait, si vous voulez, AMD, effectivement, ils sortent du nouveau matos et surtout, ce que je trouve intéressant, ah putain, vous êtes beaucoup non sur AMD, c'est chiant. C'est qu'en fait, ils sont en train de retester ce floor-là des 70 à peu près, 110, 69. Et donc, en fait, c'est une position que je trouve vachement facile à sécuriser parce qu'en fait, j'ai juste à l'acheter à mettre un stop genre à 65 et finito. Comme ça, je regarde juste est-ce que ça, c'est bien le floor ou pas ? Et si ça l'est pas, je perds très peu en fait. Donc en fait, c'est une position qui est assez équilibrée et qui est assez facile à sécuriser. C'est pour ça que ça me parle en fait, cet achat d'AMD. Mais bon, je vois que vous, vous êtes pas convaincus par ce que je raconte. Oh non, vous allez pas me faire un 50-50. Il y a 20 votes pour oui, 24 votes pour non. Décidez-vous, par pitié, le vote est bientôt fini. Un grand oui. Ben votez ! Ah ! Yes ! Je vous ai convaincu ! Let's go ! Non ! Le non repasse, le oui repasse ! Putain, il est sérieux celui-là ! Tiens, titre ! Allez hop, j'en ai acheté deux et je vais foutre mon stop comme promis à 65. Comme ça, vraiment, si jamais on s'est planté, la perte, elle est vraiment minuscule. On s'en fout. Sell, stop order, deux shares, 65, review order, sell now. Merci beaucoup. Voilà ! Ça a bourré les urnes. Singe, singe, singe ! Les Français ont décidé. Stop the count. Allez, il nous reste 66 euros et on peut faire une dernière action avec ces 66 balles. Les entreprises des nouvelles énergies, il y a une catégorie sur le site. Sustainability and climate change. Beyond Meat, je les adore. Beyond Meat, c'est mes chéris, il n'y a rien à faire. Outly, ils sont super aussi. Ils font du lait végétal. Ils font du lait d'avoine qui est vraiment très bon. UPS, soit un autre transporteur avec le Black Friday et Noël. Ouais, mais on termine dans deux mois l'émission. Est-ce qu'il y a une de ces boîtes qui vous parlent ? Moi, je ne les connais pas. Je ne connais que Outly et Beyond Meat. Beyond Meat, ils se sont vachement pété la gueule, je me souviens. Ah oui, d'accord. Bon. Alors, on disait... Oh la vache, oh le carnage. Tesla, ouais mais Tesla. En plus Tesla, on n'a pas l'argent. On n'a que 66 euros. Siemens, c'est quoi comme branche télécom et tech, j'imagine ? Non, on n'a pas l'argent pour Siemens non plus. Siemens Gamesa, c'est de l'éolien. Siemens Gamesa. Ah, eux, on a l'argent. Oh, le fleur ! Alors celui-là, Siemens Gamesa, qui fait de l'éolien. Ils ont un fleur, mon pote. Ça fait depuis le 30 mai qu'ils n'ont pas bougé. J'ai jamais vu ça. C'est un stablecoin, le merdier. On peut mettre tout notre fric là-dessus parce que ça, c'est incroyablement simple à trader. On fait comme pour AMD. On achète tout, on met un stop juste en dessous et finit tout. et rompiche. Vous en pensez quoi ? Moi, je suis pour parce que ça, c'est hyper simple. Là, il n'y a pas à réfléchir. Vraiment, t'achètes, tu mets le stop juste là. Finito. Et c'est de l'éolien. Siemens Gamesa, c'est de l'éolien. Vas-y, je mets ça à votre vote mais pour moi, le trade, il est assez évident parce que... En fait, encore une fois, j'aime bien les trades qui sont faciles à sécuriser. Il n'y a pas de grosses questions chartistes à se poser. All-in sur les éoliennes. Oui, justement, il y a un nouveau parc éolien qui ouvre fin 2022, début 2023. Le trade est évident. écoute, pour moi, c'est oui, on met tout le reste de l'argent sur ça et on sécurise comme ça. Au pire, si on s'est planté, on perd des pougnettes. C'est pas très grave. C'est un clair oui. Putain, les noms remontent. Mais qui vote non ? Parlez dans le chat, c'est fou ça. Alors, combien je peux en acheter ? 4, 3, je peux en acheter 3. Eh bien, les secondes. C'est un énorme les secondes et donc, je vais mettre comme promis un stop. Je suis à 17. Je vais mettre mon stop à 15. Voilà. On est des gens simples. On va mettre un stop à 15. Stop. 1, 15, review, sell. Voilà. Comme ça, si on s'est planté, eh bien, on est sécurisé et on a foutu des stops partout. Voilà, l'état du portefeuille. Oh, notre position Adobe est déjà positive. On a gagné 20 centimes. Vous savez quoi ? On va resserrer le stop. On va sécuriser. Peut-être un petit peu tôt, non ? Est-ce que je sécurise déjà ? Est-ce que ça peut redescendre quand même ? Trop tôt, on est d'accord. Ouais, c'est 1 euro l'ordre, c'est vrai. On va attendre la semaine prochaine. Vous savez quoi ? On va le laisser rouler et on ressarrera la semaine prochaine. Et ça, je ne sais pas comment ça marche, mais on va voir. J'ai mis un stop au cas où. Voilà, les chéris ! Le portefeuille est terminé. On va le faire. – Sous-titrage FR 2021